Ligné du service police-justice d'Europe 1 nous a rejoint, bonjour. Bonjour Fanny. Gérald Darmanin a annoncé hier un dispositif inédit pour encadrer les manifestations. 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 rien qu'à Paris. C'est que les violences semblent inévitables, William ? Oui, des violences qui pourraient à nouveau monter d'un cran avec la mobilisation de la jeunesse. Jeudi dernier, ils étaient 30 000 jeunes dans la rue. Aujourd'hui, leur participation pourrait doubler, voire tripler, selon une note du renseignement territorial qu'Europe 1 s'est procurée. Les lycéens, étudiants de première ou deuxième année, leur réaction est souvent éruptive, imprévisible, décrypte une source policière. Ils ont beaucoup moins la notion du danger que les casseurs de l'ultra-gauche poursuit cette source. Et donc le risque de voir un blessé grave, hantise des forces de l'ordre augmente considérablement. Autre crainte du côté des organisations syndicales, celle de voir le mouvement leur échapper. Plusieurs militants ont déjà rejoint des groupuscules contestataires violents. Le renseignement anticipe 70 000 à 100 000 manifestants à Paris. Depuis tôt ce matin, la chaussée fait l'objet d'une inspection minutieuse de la part des policiers. Chantiers non sécurisés, sacs abandonnés, cachettes pour dissimuler des armes par destination. Le moindre recoin est fouillé. Les véhicules mal garés enlevés. Journée, vous l'aurez compris, qui s'annonce longue, très longue pour les forces de l'ordre. Merci William Molinier.